Vous l'aurez compris, à travers un espace que je fréquente depuis un certain temps, mais pour lequel nous sommes accablés de malheurs documentaires, puisque comme chacun sait, ou peut-être ne sait pas, les archives de Naples, les archives produites par la monarchie en Jevine, ont été délibérément détruites par les Allemands en 1943. Trois drames absolus. Elles ont brûlé, enfin plutôt, l'occupant allemand y a mis le feu. Les bibliothécaires ont pu sauver des choses, mais enfin, depuis 1945, on est dans la reconstitution des cosiddettes, qui fameux registrants jevins, de sorte que, je vais parler de choses qui ont un fond documentaire qu'il faut aller chercher ailleurs qu'à Naples, même si à Naples, on trouve encore des choses, et notamment dans des manuscrits d'époque moderne qu'on a trop longtemps négligés. Par ailleurs, comme les enjevins de Naples sont, en quelque sorte, à cheval sur l'Italie du Sud et sur la Provence, on a quand même des choses intéressantes aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Et puis enfin, comme ces enjevins avaient quand même une certaine encablure, hommes ou femmes, eh bien, ils ont éveillé l'intérêt d'un certain nombre de chroniqueurs, et notamment de chroniqueurs franciscains, puisqu'ils avaient une dilection particulière pour ces chroniqueurs, en sorte qu'on peut trouver ici et là un certain nombre de traces du sujet qui nous occupe. Alors, de façon extrêmement ambitieuse, j'avais tené comme titre « Gouverner à s'écrire », « Les lettres des reines de Naples au XIVe siècle », voilà, il faut avoir le sens de la formule, mais promesse non tenue, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas de réponse à cette question, même si je vais essayer d'apporter quelques éléments. En réalité, pour peut-être planter le décor, parce que je ne sais pas si vous êtes spécialement familier de ces enjevins, je vous projette à l'instant une reproduction d'une miniature extrêmement célèbre, célébrissime même, tirée de cette Bible de Maline, qui est une des plus belles Bibles du XIVe siècle, qui a été réalisée au mi-temps du XIVe siècle, enfin vers 1340, par à Naples, et dont les enluminures ont été réalisées par Christophe Rorimina, qui est le plus grand enlumineur napolitain. Il y a toutes sortes de débats pour savoir si c'est avant la mort de Robert de Naples, c'est-à-dire avant 1343, ou juste après, quand sa petite-fille prend le pouvoir, peu importe pour mon propos, ça n'a aucune espèce d'intérêt ici. Simplement pour vous dire que dans cette enluminure célébrissime par ailleurs, on présente sous une forme tout à fait inouïe au sens propre du terme, et inédite, une généalogie des rois de Naples, enfin des rois enjevins, qui ont conquis entre 1266 et 1268 l'Italie du Sud, sur les héritiers de l'empereur Frédéric II, qui en sortent victorieux en 1268, et qui ensuite se succèdent plus ou moins paisiblement, mais on va dire paisiblement, jusqu'à la mort de la reine Jeanne en 1383, où là on passe à la seconde maison d'Anjou. Donc j'ai indiqué ici, registre par registre, et de façon extrêmement lapidaire, les personnages que nous trouvons, parce que je vais parler de quelques-uns d'entre eux, donc c'est juste pour pouvoir vous repérer. La première génération, donc le conquérant est Charles d'Anjou, premier du nom, frère de Saint-Louis, enfin frère du futur Saint-Louis, qui a épousé Béatrice de Provence, laquelle a le mauvais goût de mourir assez vite, en 1267, à peine arrivée en Italie, le climat ne lui a pas réussi. Donc c'est le premier registre, où l'on voit d'ailleurs de façon tout à fait intéressante, toutes sortes de soldats du côté de la reine, car la reine, il y en a aussi du côté du roi, mais la reine avait les reins solides, si je puis dire, donc elle avait des finances très considérables, en tant que comtesse de Provence, et elle a apporté à son futur roi de Marie, tout ce qu'il fallait pour combattre. Sur Béatrice, on ne sait pas grand chose, et la Béatrice en question, n'a laissé à ma connaissance, et à la connaissance d'autres chercheurs, aucune forme de lettre, en tout cas identifiée à ce jour. Le deuxième registre, c'est le successeur de Charles, ce sont les successeurs de Charles Ier et de Béatrice, donc Charles II d'Anjou, fils du précédent, qui a épousé Marie de Hongrie, lesquels ont eu 14 enfants ensemble, dont Robert d'Anjou, Saint-Louis de Toulouse, et Charles Martel, le Charles Martel que j'évoquais tout à l'heure, qui est le père de Clémence de Hongrie, qu'on évoquait, et qui a laissé un inventaire de bibliothèque que Jean-Patrice Boudet a étudié, et publié en 2011, si ma mémoire est bonne. Et donc sur ce second registre, on voit le roi et la reine, qui ont régné assez longtemps, je vais y revenir, et puis tout en bas à droite de l'enluminium, j'ai essayé dans la disposition de la présentation des personnages, de faire en sorte que vous compreniez de quel côté de l'image ça se situe, deux petites filles qui sont en réalité les filles du fils de Robert d'Anjou, Charles de Calabre, qui meurt, c'est le troisième registre, qui meurt avant d'accéder au trône, et bien avant la mort de son père. Donc le troisième registre, c'est Sancia et Robert d'Anjou, avec toujours les deux petites filles, dont l'une sera l'héritière du trône. Bon, ça c'est pour poser un petit peu le décor. Donc dans cette histoire, trois femmes, mais pas quatre, Béatrice de Provence, dont je vous disais à l'instant qu'elle a disparu du décor, donc on passe à autre chose, cette Marie de Hongrie, qui est la grand-mère de Clémence de Hongrie, qui l'a élevée, qui devient reine de France, Clémence, et qui avait une bibliothèque assez intéressante, bon, voilà, qui a régné 24 ans et qui est restée douarière pendant 13 ans, enfin reine-mère pendant 13 ans, donc à Louraigne. Une deuxième, qui est Sancia de Majorque, fille du roi de Majorque, qui épouse, que Robert épouse en seconde noce, en 1304, après la mort de Yolande d'Aragon, donc les angevins regardent vers cette partie-ci de la péninsule ibérique, pour résoudre des problèmes politiques dans le détail desquels je n'entrerai pas, et qui là encore règne 35 ans, donc ce sont des très longs règnes, et puis Jeanne Ier de Naples, qui a très mauvaise réputation, qui elle, règne 41 ans, ce qui n'est pas rien, et donc vous voyez que dans cette configuration angevine, on a à la fois des reines consorts, comme on dit dans les textes latins, c'est-à-dire des reines qui sont les épouses de rois, et puis des règnes régentes, c'est le cas de Sancia, le petit laps de temps entre la mort de Robert d'Anjou en 1343 et le moment où elle-même passe de vie à trépas en 1345, et puis une reine régnante, ce qui change évidemment la donne, à savoir Jeanne de Naples. Donc vous avez une espèce d'image, là, voilà, que j'ai trouvée, enfin, qui est célèbre, c'est un barrièvre célèbre de la boute de la basilique de Saint-Maxime. Alors, ces trois femmes ont laissé des traces très inégales. Par exemple, pour Marie de Hongrie, il y a une correspondance qui est liée à sa chancellerie, tout simplement parce que les reines de Naples ont eu très tôt des chancelleries autonomes liées à leur hôtel. Donc ce sont des femmes qui, à l'évidence, et la Bible de Maline le démontre bien, ont une position assez importante dans l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas un hasard si cette Bible les présente, la lignée, en couple. C'est extrêmement important. Et je crois que parmi les choses un peu exotiques de cette monarchie du Sud, qu'on a, à mon avis, beaucoup trop peu soulignées, c'est l'importance du couple royal dans la pratique et dans l'exercice du pouvoir. Par conséquent, ces femmes ont des chancelleries et s'entourent, je vais y revenir, et s'entourent d'un personnel qui est compétent. Et par ailleurs, en raison de certaines inclinations religieuses particulières, par exemple, c'est le cas de Sancia, qui est impliquée dans des dévotions extrêmement fortes et qui est très liée au milieu franciscain, ce sont des femmes qui probablement, quoiqu'on ignore à peu près tout de leur éducation, ont un niveau de culture qu'on a bien sûr du mal à apprécier, mais qui existe. Et vous allez me dire que c'est assez banal, mais je me trompe de fonctionnement, c'est assez banal, mais ce n'est pas un hasard si, par exemple, Marie est représentée avec un geste qui regarde vers son époux sans livre, mais Sancia, elle a un livre à la main dans la représentation. Comme probablement c'est Jeanne ou peut-être Robert qui sont à l'origine de cette représentation, ce n'est pas anodin. Alors j'en viens à la question des lettres. Marie a une chancellerie et on a quelques lettres, dont une que je n'ai pas vue, qui est conservée aux archives à Barcelone, qu'elle aurait adressée à sa fille Bianca, que je n'ai pas vue. Sancia a produit des lettres au titre de son activité de reine, c'est-à-dire par le truchement d'une chancellerie. Je pense qu'il faut faire le distinguo, mais vous allez voir, on trouve dans la documentation aussi des traces d'un corpus de lettres qu'elle a fait circuler par ailleurs, où il semblerait qu'elle prenne l'initiative d'écrire seule et elle-même. Et puis enfin, il y a Jeanne, qui est reine, donc qui a d'autant plus une chancellerie. Et donc ça me permet de poser une première question, à laquelle je n'ai pas de réponse, je vous préviens tout de suite, mais je pense que du point de vue méthodologique, on est en droit de se poser la question du rapport entre ce qui se passe dans des pratiques institutionnelles, y compris quand elles sont encadrées a priori, et quel que soit l'usage que les femmes puissent faire de ces textes, par des modèles, des modèles écrits, des artistes, etc. Qu'est-ce qui se passe quand une femme gouverne et qu'on est clairement dans des pratiques de chancellerie qui, justement, se mettent en place et se développent abondamment au tournant des XIIIe et XIVe siècles dans le cadre de la construction de monarchies administratives ? Première question. Deuxième question. Dès lors qu'on est certain, et pour les reines angevines, on en est certain, que les reines, qu'elles soient régnantes ou pas, qu'elles soient consorts ou régnantes, pour Jeanne, ont une chancellerie, quelles sont les conditions dans lesquelles elles pratiquent cet écrit ? C'est-à-dire, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'elles s'y collent elles-mêmes, si je puis l'exprimer ainsi, ou bien est-ce qu'elles passent par un secrétaire ? Et à ce moment-là, quelle est la place du secrétaire dans la transformation d'un propos ? C'est la question qu'on se pose, par ailleurs, de façon tout à fait banale, quand on étudie les notaires. C'est la question qu'on se pose, on parlait d'Ile-de-Garde de Billion ce matin, c'est la question qu'on se pose par rapport aux transcriptions des visions d'Ile-de-Garde faites par le biais de son confesseur. Bref, c'est la question de la médiation. Donc, la chancellerie, si je puis dire, c'est le formulaire, d'une certaine manière, la question du formulaire, et pour ce qui est des pratiques écrites, ensuite, quelle est la part de médiation ? Bon. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai bien conscience de ne pas avoir beaucoup avancé, mais ce que je peux dire, c'est que dans la pratique de l'écrit, Naples, encore une fois, est un endroit assez nodal au cours du XIVe siècle, et il faut en outre avoir présent à l'esprit que cette cour napolitaine, sous Robert, mais encore un peu au début du règne de Jeanne de Naples, donc passé le mi-temps du XIVe siècle, est une cour où il y a énormément de lettrés, de beaux esprits, tout le monde passe par là, Petrarch, Bocas, et toutes sortes d'autres. Et puis, il y a une magnifique bibliothèque, et puis, on élève les enfants. Et enfin, pour des raisons tout à fait démographiques, liées tout à fait au hasard, il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles, parce que les hommes meurent plus facilement que les femmes, à Naples, manifestement. Donc, il y a beaucoup d'enfants-filles, beaucoup de reines, de tantes, de cousines, etc., qui gravitent. Donc, il y a un milieu qui est quand même drôlement féminin par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres endroits. Alors, maintenant, j'en viens à quelques exemples qui montrent que l'étude de certains formulaires et en miroir, ce qu'on peut trouver et que l'on peut attribuer à des femmes sans trop savoir ce qu'elle a écrit, qui n'est pas écrit, mais où il y a sa patte, manifestement. Voilà, un parcours dans trois ou quatre exemples, juste pour vous donner une idée, sachant que j'ai le sentiment d'être au milieu du guet et que je ne sais pas très bien ce que je pense encore de ce que je vais vous présenter. Mais je me dis que les colloques, ça sert aussi à accoucher de quelque chose de plus intelligent que lorsqu'on est tout seul. Donc, pour revenir à Sancia, je laisse de côté Marie. J'en viens à Sancia qui est présentée assez régulièrement dans les actes de Robert dans lesquels il s'exprime en son nom propre d'un côté, mais régulièrement aussi en son nom et en celui de la reine. Il l'appelle, c'est très logique, Sancia, reine de Jérusalem et de Sicile, ce qui convient parfaitement au rang qui est le sien. Mais, une fois qu'on a dit ça, donc on est dans la norme, tout va bien, si je peux dire. Mais en 1316, Sancia écrit au ministre général qui est à peine élu des Franciscains pour solliciter cet écrit et la confirmation de l'assistance spirituelle promise par les mineurs et elle dit, elle écrit, ou elle fait écrire, Sancia dei Grazia, reine de Jérusalem et de Sicile. C'est bien sûr que oui, mais je ne connais pas beaucoup de reines non-réniantes qui s'intitulent dei Grazia. C'est un, je crois, un APAX, en tout cas, c'est un APAX ANAP, ce qui est un premier élément qui consiste à finalement capter dans un univers qui est officiel, mais qui est malgré tout assez privé, puisqu'il s'agit de la relation avec le ministre général pour une assistance spirituelle. On n'est pas dans la... Bien sûr que c'est une pratique politique, mais on n'est pas non plus dans un acte comme on en trouve lorsque Robert s'exprime pour des actes de gouvernement. Premier petit caillou que j'ai trouvé. Deuxième petit caillou, on est une vingtaine d'années plus tard, là encore, problème de documentation, etc. Bref, il y a aux archives départementales des Bouches-du-Rhône un registre d'un juge majeur de Provence qui énumère un certain nombre de lettres de l'autorité centrale qui sont parvenues au Sénéchal. C'est intéressant parce que dans ce corpus qu'a étudié Régis Boyer il n'y a pas tellement longtemps, il y a neuf lettres au nom de la reine seule, deux au nom du roi et de la reine et dans les lettres où Sancia pourquoi j'ai mis neuf ? C'est au mongeux. Excusez-moi, il y a une erreur. Intervient. C'est 7% du total, donc ce n'est pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même, dans une pratique de gouvernement commune au roi et à la reine, on arrive à trouver des lettres dans lesquelles la reine agit seule sur un terrain qui n'est absolument pas différent de celui de son époux. Ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un exercice par le biais de la chancellerie, de lettres, d'une épistolaire je dirais officielle et cadrée, dans une norme qui me paraît utile de signaler. Plus encore, cette femme, en réalité, c'est une femme de pouvoir. On l'a présentée longtemps comme une bigote qui ne faisait pas grand-chose. C'est une femme de pouvoir et la religion est un vrai pouvoir. Sa pratique religieuse est un réel pouvoir. C'est le ministre des cultes, Sancia. Et non seulement c'est le ministre des cultes, mais en plus, Robert a une telle confiance en elle qu'il lui confie la réorganisation de services hyper importants. par exemple, cette fameuse Soumaria qui est, on est dans les prémices de la Chambre des comptes, etc. Il y a les maîtres rationaux, tout le monde vérifie les comptes, etc. Et c'est elle qui est chargée de cette réforme. On a des actes qui ont été vus à la fin du 19e, avant la destruction des archives, et publiés. Et on voit bien que c'est Sancia qui règle tout ça, qui impose une discipline, etc. Et là encore, on la voit, on est 20 ans plus tard par rapport à ce que je vous disais précédemment, elle est par la grâce de Dieu, elle s'adresse aux maîtres rationaux, elle a son mari aussi qui est là, il est toujours bien vivant, le roi, aux maîtres rationaux de la cour, ses amés conseillers familiers et fidèles, on est dans un registre tout à fait normal de l'exercice de la souveraineté royale, et en réalité, elle copie tout à fait, sa chancellerie, copie parfaitement les usages de chancellerie qui sont propres au roi, et en plus, elle se part de toutes les vertus dont elle part son époux et notamment une skientia qu'elle revendique. J'accumule les indices. Mais alors, par ailleurs, cette sans-tia se lance aussi dans des dossiers épistolaires qui, à mon sens, n'ont rien à voir avec la pratique de chancellerie, même si on peut discuter sur ce point. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que l'idée que j'essaie de mettre en avant, c'est celle d'une épistolaire à plusieurs vitesses qui ne donne pas forcément les mêmes indices ni quant à l'exercice du pouvoir, ni quant à l'exercice de la production de lettres, ni quant au positionnement dans un ensemble à la fois politique et familier au sens de plus intime. Donc, cette sans-tia, je crois, écrivait passablement par sa main propre. Je ne sais pas, mais vous allez voir, là, il y a quand même des indices qui sont assez intéressants. Et elle a une correspondance assez intense avec les franciscains, sachant que dans ses années-naces, c'est-à-dire les années 19, 1329, 1330, depuis 1325, les choses vont assez mal. Bon, enfin, bref, c'est le nom de la rose, quoi. Pour faire bref, je ne vais pas vous raconter le détail. Et donc, elle écrit plusieurs lettres entre 1229 et 1231 à ses franciscains qui sont soit à la portion cul pour l'indulgence de la portion cul, soit qui sont réunis en chapitres généraux. Bref, elle leur écrit et elle dit des choses absolument invraisemblables. Enfin, à mon sens, assez invraisemblables. C'est-à-dire qu'elle dit c'est le bazar, en gros. Deuxième paragraphe, je peux gouverner, moi, si vous en avez besoin. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et on trouve à la fin, j'ai souligné en noir, un certain nombre de pétitions de pratique. J'ai respecté la graphie de mon manuscrit, le manuscrit d'Assise, mais c'est la même chose dans un manuscrit de Paris du même auteur qui est dans les deux cas autographe. C'est un chroniqueur qui meurt avant 1335. Donc, c'est vraiment sur le vif. C'est transmis quasi sur le vif. Et à mon avis, c'est un dossier qui a pas mal circulé dans l'ordre consistant. Donc, elle se dit inicterata. Et puis, elle explique comment elle a écrit l'une de ses lettres. Alors là, ça devient franchement très intéressant. Enfin, il me semble. parce que d'abord, je ne vois pas bien l'intérêt de bricoler quelque chose qui serait totalement faux, totalement inventé. Et donc, elle explique qu'on est en avril, qu'elle est entrée dans sa chapelle au Château Neuf, à Naples, qu'elle a fermé la porte. Et en gros, elle s'est retrouvée dans cette chapelle et par inspiration divine, elle a écrit selon l'inspiration de Dieu cette lettre sans conseil humain ni terrestre. Je trouve une petite pépite cette lettre parce que ça positionne, bien sûr, on est bien d'accord qu'elle, elle fait partie du clan des franciscains, etc., même si elle a des intérêts religieux qui vont bien au-delà de l'ordre franciscain, mais elle se positionne comme écrivante elle-même dans un coin, dans sa chapelle, comme c'était tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est vrai. mais en dehors de toute forme de médiation. Et du reste, ce qu'elle explique faire et que, élément, il y a le chroniqueur qui en parle dans le manuscrit d'Assise que j'ai évoqué précédemment, on retrouve quelques années plus tard chez un autre chroniqueur franciscain qui n'a pas pu lire la précédente source que j'évoquais et qui dit la même chose qu'elle écrit des lettres et qu'elle les adresse à qui veut bien l'entendre et notamment au frère franciscain. Donc, sans qu'il n'y ait aucune forme possible, j'en suis absolument certaine, de contamination de ce que dit un chroniqueur par rapport à l'autre. C'est une impossibilité majeure. Alors, maintenant, si j'en viens à Jeanne, deuxième exemple. Jeanne, elle est reine régnante à partir de 1343, elle est très jeune, elle est sous tutelle de Sancia, laquelle rentre au couvent pour vivre comme une clarisse qui est son rêve depuis 30 ans en 1344 et qui a la mauvaise idée de mourir tout de suite après. Et ce qui crée toutes sortes de désordres, on a dit des tas de choses horribles sur Jeanne Ier, il y a une légende noire de la reine perpétuée par Alexandre Dumas dans ses crimes célèbres. Voilà, elle n'était pas, enfin, ce n'était pas si terrible que ça en réalité. Alors, là, on est dans un autre registre, c'est une lettre que cite le spécialiste de l'angévinisme, Émile Léonard, qui a écrit entre l'immédiate avant-guerre et l'immédiate après-guerre dans les années 50 et qui cite une lettre qu'elle adresse, Jeanne, au début de son règne, au pape Léman VI avec qui elle est proche et avec qui elle est en affaire où elle parle de son ignorance et où elle rattache son ignorance à la féminité. Donc là, on est dans un registre, je dirais, classique du point de vue masculin. Les femmes sont ignorantes. Si elles sont ignorantes, c'est parce qu'elles sont femmes et d'ailleurs, il ne faut pas leur donner de savoir, ça c'est ce que dit Christine Lépiland, parce que sinon, on prend d'immenses risques. Alors, ce que je trouve intéressant, là, c'est vrai que les circonstances sont tout à fait particulières. En gros, il y a plusieurs campagnes d'opinions contre cette malheureuse Jeanne et des tas de gens malveillants dont ses beaux-frères, etc., ses cousins, enfin bon bref, toutes sortes de gens qui veulent appérativement l'épouser. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une reine régnante sans roi ? Donc, c'est un héritage à prendre, un ventre surtout à prendre, si je puis dire, et c'est donc, elle fait l'objet de toutes sortes de convoitises. Donc, des rumeurs se propagent et surtout, il semblerait, enfin, il semble bien qu'il y ait eu une campagne de lettres soi-disant expédiée par Jeanne, mais pas du tout, en réalité, et que Jeanne répond au pape, mais dites donc, non, non, il y a des rumeurs, il y a des lettres, mais je vous assure, c'est pas moi. Et en même temps, elle se tire un peu une balle dans le pied parce qu'elle dit, voilà, je suis une femme, je ne connais pas les lettres ou si peu. Et elle donne, en fait, un peu des armes pour se faire battre sachant que c'est elle qui est sur le trône et que c'est elle qui incarne le pouvoir à Naples. Bon, ça n'empêche pas que ça dure pendant 40 ans. Enfin, dernier exemple qu'on pourrait évoquer et sur lequel je passerai rapidement parce que je ne vous ai déjà que trop retenu, la correspondance entre Jeanne et Catherine de Sienne, alors là encore, on entre typologiquement en fait dans un, vous avez compris que j'ai trois, quatre figures qui m'intéressent ici. On entre donc typologiquement dans un troisième cas de figure qui est la lettre de la Sainte qui ne l'est pas encore, soyons clairs, qui écrit à toute la chrétienté, des tas de lettres, etc. Ourbi et Torbi, les lettres de Catherine de Sienne, c'est merveilleux, il n'y en a pas. Elle en écrit un certain nombre à Jeanne, en l'occurrence sept, si j'ai bien compté, mais je vais peut-être compter un peu vite, qui ont trait essentiellement à la nécessité pour Jeanne de contribuer activement à la croisade qui est une des obsessions de Catherine de Sienne et de contribuer aussi au retour de la papauté à Rome alors que les papes sont à Avignon depuis le début du XIVe siècle. Donc, c'est ça le sujet des lettres adressées par Catherine de Sienne à Jeanne Ière. Alors, il y a des mentions qui sont intéressantes. d'abord sur la circulation, c'est-à-dire, par exemple, la lettre 37 où elle montre que c'est un frère, elle recommande à un frère, elle confie à un frère, la lettre qu'elle fait parvenir à Catherine. Ensuite, il y a des choses assez intéressantes dans la lettre 38 sur le registre qu'on a déjà évoqué tout à l'heure à propos d'Hildegarde et aussi à propos des artistes dictandies, l'amour de votre salut, la douleur, donc tout un registre entre, je passe rapidement, mais sur l'amour et la douleur qui semblent être des attributs plus particulièrement féminins. Il y a dans la lettre 40 des traces très évidentes des réponses produites par Jeanne sans qu'on sache trop si elles sont produites dans le milieu de la chancellerie ou pas. Moi, je dirais que oui, mais je n'en suis pas certaine. sur le fait que passe dans ces lettres des messages dans les lettres de Jeanne à Catherine des messages qui ne sont pas du goût de Catherine de Sienne et qu'elle attribue aux mauvais conseils et ces mauvais conseils peuvent être rattachés aussi à des pratiques de chancellerie, c'est-à-dire quelle est la main de la reine sur sa chancellerie ? Et puis, le dernier exemple, j'ai reçu de vous une lettre où vous me confessez que Nourbin était bien le souverain-pensif comme pour confirmer finalement cette activité d'échange épistolaire avec Catherine de Sienne. Alors, que conclure de tout ça ? Eh bien, voilà. Je ne conclue pas, c'est-à-dire... Non, c'est une plaisanterie. Mais, que conclure de tout ça ? Moi, je dirais que, bon, c'est un sujet tout à fait passionnant. je pense que pour cet épistolaire, il faut en premier lieu, me semble-t-il, bien se poser pour savoir qui parle, d'où il parle, dans quelles conditions il parle, c'est-à-dire s'attacher à des formes de matérialité, au-delà de ce qu'on tient qui contiennent les textes, voilà, d'éléments un petit peu concrets, dès lors qu'on peut les reconstituer, mais on peut faire des choses, on trouve des indices pour ne pas dire n'importe quoi. En l'occurrence, pour ce qui est des filles de Naples, là, des femmes de Naples, il est démontré par ailleurs, et cette généalogie figurée de la Bible de Madeline le dit d'une certaine manière, même s'il ne faut pas faire une confiance à l'évole à l'iconographie, bien entendu, ces femmes avaient un réel pouvoir. Si on regarde, par exemple, leur dot, en général, ce ne sont pas des filles perdues, elles arrivent avec une dot, mais quand on voit la contre-dote que les angevins donnent à leur femme, on est assez saisi. Sancia est assise sur un tas d'or, si je puis dire. Marie de Hongrie est assise sur un tas d'or, outre le fait qu'elle était l'héritière du trône de Hongrie. Et Jeanne, avant de... Son grand-père a un peu dilapidé le patrimoine, il y a des dettes, il y a tout ce qu'on veut, mais enfin, malgré tout, elles sont assises sur des tas d'or. Et elles ont une pratique du pouvoir qui, me semble-t-il, est un peu différente de ce qu'on trouve, par exemple, chez les cousins français. Voilà. C'est-à-dire que, à la fois, la monarchie angevine, même encore sous le règne de Robert, alors que, bon, ça fait quand même un petit temps que ça dure, maintenant, ça fait un petit 10 siècles, qui sont là, et même encore sous Jeanne, il y a de la correspondance, Jeanne écrit à Charles V, etc., etc. Enfin, bon, bref, il y a un lien qui existe encore avec le royaume de France. Mais eux, ils ne sont pas dans la loi salique. La succession de Jeanne, elle pose des tas de problèmes, mais pas parce qu'elle est une femme. Ça, c'est un peu, c'est une affabulation. Ce qui pose problème, c'est qu'elle a un ventre et il faut s'en saisir et elle ne peut pas faire la guerre parce que c'est une femme. Donc, il faut doublement un mari, d'où l'enjeu. Mais du point de vue de l'exercice et de la pratique politique, ces femmes-là, je crois, ont un réel pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça signifie en termes de pratique épistolaire ? Et c'est là où mon ignorance est totale. C'est-à-dire que je ne sais pas quel crédit accorder à des mentions que je trouve. Par exemple, Sancia qui s'enferme à triple tour dans sa chapelle et qui dit, ben voilà, j'ai écrit sous l'aspiration du Saint-Esprit. Bon, évidemment, ça va bien, ça colle bien avec le personnage, mais est-ce que c'est une réalité ? J'aurais tendance à en douter un petit peu. Et en même temps, on ne peut pas postuler qu'elles étaient complètement analphabètes. Donc, j'attends beaucoup de ce programme pour savoir comment réfléchir dans les mois à venir. Je vous remercie. Merci.